Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de 3 minutes destiné à vous sensibiliser à l'importance des précautions en hygiène au sein de notre établissement. Les précautions complémentaires viennent s'ajouter aux 7 recommandations standards d'hygiène. Elles permettent de protéger toutes les personnes intervenant dans l'établissement. Les précautions complémentaires dépendent du mode de transmission du micro-organisme. Les modes de transmission des micro-organismes sont de trois types. Transmission par contact, C, entre individus. Transmission par gouttelette, G, émise ou déposée. La contamination se fait par contact de l'agent infectieux avec les muqueuses. Transmission aérienne, A, de petites gouttelettes asséchées, capables de rester longtemps en suspension et portées sur de longues distances. La contamination survient par inhalation des agents infectieux. Les recommandations Ces précautions sont appliquées des suspicions de signes cliniques évocateurs d'un épisode infectieux en complément des précautions standards. Elles reposent sur des mesures techniques ou géographiques. Nous allons aborder les techniques de lavage et désinfection des mains qu'induisent les précautions standards et complémentaires. Lavage simple des mains dont l'objectif est d'éliminer les salissures et réduire la flore transitoire. Tenue à manche courte, ongles courts, ongles nus, aucun bijou. Vous effectuez cette opération systématiquement dès que vos mains sont visiblement souillées après le retrait de gants poudrés et la manipulation de patients. 1. Mouiller mains et poignées 2. Prenez une dose de savon doux, c'est suffisant. 3. Frottez cœur et poignées.